C'est parti, comment ça marche le journalisme ? Sur Twitter, Instagram, on est dans un moment de grande confusion. La bonne réponse ! Il est 9h41, vous êtes toujours sur France Inter, l'instant N, ça passe vite et ça rendit long. Bonsoir, merci d'être avec nous. Les images, les correspondants en direct. C'est une aventure le journalisme. Et c'est pour ça que la télévision est encore magnétique. TV5 Monde croise les regards de toute la francophonie à destination de toute la francophonie. 300 millions de critiques, magazine culturel présenté par Guillaume Durand en profite pour donner la parole à des Belges, des Canadiens ou des Suisses pour s'installer dans des musées à Paris, à Montréal ou à Bamako, tout en étant regardé au Luxembourg, en Tunisie et à Kinshasa. Au commencement de cette émission, Guillaume Durand se plaisait à déclarer qu'il faisait bon élargir la focale et s'éloigner de Saint-Germain-des-Prés. Sauf que depuis, les choses ont bien changé. L'actualité culturelle est devenue un champ de bataille, plus politique que jamais. Les oeuvres et leurs auteurs, dès lors qu'ils sont médiatisés, sont confrontés à des questionnements bouillonnants. Égalité, diversité, mémoire. Alors, à échelle nationale, les polémiques s'entrechoquent. Comment fait-on quand on pilote une émission à vocation internationale ? Ce qui est acceptable ici, choque ailleurs. Ce qui choque ailleurs est incompréhensible ici. Et tutti quanti. Et l'instant M, c'est Anne-Cécile Perrin à la réalisation. Redouane Tella, Marion Philippe qui programme et prépare l'émission. Et Tiffany Battistel, vous êtes applaudie par Guillaume Durand, à la technique. Bonjour Guillaume Durand, soyez le bienvenu. Vous qui êtes né avec une petite cuillère artistique dans la bouche. Et vous qui vous êtes piquousé à la politique toute votre vie. Quelque chose me dit que les deux vont très bien ensemble aujourd'hui. Je précise aussi que, accessoirement, vous êtes présentateur de la matinale de Radio Classique. On va parler avec vous dans un instant de 300 millions de critiques, Guillaume. Mais pour commencer, actu et jeu. Bonjour et bienvenue dans cette édition du 13h à la Une, ce mercredi. Bridgestone qui va fermer son usine à Béthune. Surprise, ce n'est pas un visage de la sphère TF1 qui prendra la suite de Jean-Pierre Pernault après son départ du 13h en décembre prochain. C'est la présentatrice du 13h concurrent. A croire qu'il n'y avait vraiment personne à la rédaction de TF1 taillé pour. Celui de France 2 que TF1 a décidé de débaucher. Elle s'appelle Marie-Sophie Lacaro. La Une fait donc le choix de la rupture complète pour prendre la suite du ténor de 70 ballets. Une femme très jeune, très peu starifiée. France 2 a préféré la retirer de l'antenne dès à présent. Alors, je vous offre un disque que France Inter aime. C'est le dernier album de Benjamin Violet parce qu'on est vendredi, qu'on a bien travaillé et que maintenant on va jouer. Je vous préviens, la question de ce matin, elle est ultra difficile. Ultra dur. Si vous trouvez, vous êtes un king. Qui a réalisé en 1966 le clip en couleur des Beatles ? Peppa Back Writer, c'est carrément un pionnier du genre. Indice, c'est un type génial que j'ai reçu. Si dans 5 minutes personne n'a trouvé, vous essayerez de trouver qui a réalisé le clip de Peppa Back Writer, l'instant M à Radio France.com. Le premier qui trouve envoie un mail et remporte l'album de Benjamin Violet. Je vous souhaite bonne chance. Donc voilà. Et vous, Guillaume Durand, vous avez un souvenir ? Un souvenir de radio ? Un souvenir de télé ? Une madeleine ? Nous, on appelle ça la madeleine dans l'Instagram. Les souvenirs de radio, c'était évidemment mai 68. C'est-à-dire qu'on voyait que les radios, tout d'un coup, prônaient le pouvoir sur la télévision. Oui, c'était Europe 1. Mais c'était surtout, on entendait la liberté. Alors qu'à la télévision, c'était entièrement cadenassé. On a l'impression qu'il ne se passait rien. Tandis qu'à la radio, les pavés volaient. Gilles Schneider, Fernand Choiseul, enfin tous les gens étaient sur le terrain. Donc ça a été formidable. Et puis après, j'ai un peu enchaîné, comme tout le monde, avec la période des groupes sur France 2, avec toute la génération des gens qui ont présenté le journal. Les Poivre, les Holtz, les Bernard Rapp et les autres. Et puis, il y a eu le moment pivot qui, évidemment, a joué un rôle. Le moment pivot, c'est joli. Qui est un très, très long moment, mais qui a joué un rôle pour beaucoup de gens de multiples générations. C'est-à-dire de les lier définitivement à la littérature. Allez, 300 millions de critiques. On en parle avec vous, Guillaume. C'est Pierre le gagnant ? On a déjà un gagnant ? Non mais vraiment, les auditeurs de l'Instant M, vous êtes vraiment très, très forts. On pensait que vous alliez mettre la semaine pour trouver. Vous sauriez répondre, vous, Guillaume Duran ? Écoutez, non, il faudrait que je cherche. Sir Michael Lindsay-Hogg et on le salue. Bravo à Pierre, en tout cas. Allez, 300 millions de critiques, je l'ai dit, c'est le magazine culturel que vous animez sur TV5Monde. Je vous fais écouter un extrait de Mignonne. Mignonne, c'est le film de Maïmouna Dukouré qui est l'objet du scandale aux Etats-Unis. Vous avez quelle âge ? On a 14 ans. 13 ans, comment ça ? Non, non, on est à 3ème, on a un lycée. On connaît les vitagores, tous, je connais. Regarde, regarde, je suis récitée. Comment il s'est récitée ? Comment, t'es toi ? C'est des gamines. Mais non, est-ce que vous avez un petit 06, 07, 01 ? Mais reviens, je connais tout l'état de multiplication, je te le jure. C'est l'histoire de gamines de 11 ans qui voudraient danser et se saper comme Beyoncé, ce qui suppose une hyper-sexualisation précoce des pré-ados, ce que la réalisatrice dénonce. Sauf que pas de bol, Netflix, pour présenter le film sur son site, n'a pas utilisé la fiche française, mais un visuel où on voit les gamines danser lassivement avec des shortiers et des brassières à paillettes. Ça a déclenché une levée de boucliers magistral de la part des républicains américains. Et même le sénateur Ted Cruz demande à ce qu'on ouvre une enquête pour production et diffusion de contenu à caractère pédopordographique. C'est là qu'on voit que de chaque côté de l'Atlantique, il y a un regard moral, il y a des enjeux politiques, il y a un sens de la lecture qui est profondément différent. Guillaume Durand, je voulais vous soumettre ce qui se passe là, cette semaine, autour de ce film, de chaque côté de ces deux... C'est là qu'on voit que la culture n'est pas complètement mondialisée. C'est vrai, mais moi je vous répondrai comme papa. C'est-à-dire ? Qu'est-ce qu'il dirait papa ? Papa est une fille de 12 ans et papa n'apprécierait pas vraiment que sa fille aille au lycée comme ça. Mais papa comprend que Nabokov a écrit Lolita. Donc papa est partagé. La réalité de tout est complexe puisqu'on parle de francophonie. Moi j'ai adoré, pour tout à l'heure vous avez parlé et évoqué, et en même temps je suis un militant de la francophonie. Donc on est tous partagés. Et je pense que ce film... Alors les gens qui sont révulsés pour ou contre sont les gens qui adorent... Mais ce film dénonce l'hypersexualisation, sauf qu'il est mal compris aux Etats-Unis et qui déclenche un appel à la censure et au boycott de Netflix. Ma réponse à ces affaires qui sont des affaires complexes sont toujours non pas des réponses sociales et des réponses, j'allais dire, continentales, mais des réponses personnelles. Le problème de la culture c'est que c'est une manière de sortir de soi. C'est à vous, à moi, à ceux qui nous écoutent, de se faire une idée précise sur l'envie qu'ils ont de laisser ou pas leurs enfants avoir une certaine forme d'attitude. Et après on entre dans un jeu politique qui n'a strictement aucun rapport avec la réalité qui est posée par ce film. C'est-à-dire qu'on a une dénonciation d'un côté et puis d'un autre côté on vous dit que c'est un film qui finalement est pour la nudité des pré-adolescents. Ça c'est le jeu de la politique. C'est le jeu de la politique et c'est extrêmement intéressant dans votre position à vous avec 300 millions de critiques. C'est-à-dire que c'est ce que je disais en introduction, c'est à la fois l'occasion d'élargir la focale et de sortir de critères franco-français, promotionnels et sociaux qui sont les nôtres. Mais ça peut devenir aussi un casse-tête phénoménal quand on devient une vitrine internationale pour la culture. Il y a 60 millions de gens qui regardent. Alors évidemment c'est extrêmement compliqué de ne pas choquer toutes les sensibilités. Donc il faut les respecter. En même temps, il y a des plongées dans l'histoire qui sont obligatoires, par exemple j'ai vu que récemment Augustin Trapenar, que je salue, puisque je l'ai entendu avant vous, dans 21 centimètres, rendait hommage à un auteur français qui vit au Québec, qui vient d'écrire un livre magnifique qui s'appelle Ténèbres et qui dénonce les agissements d'un géomètre au Congo à l'époque du roi Léopold. Donc il y a encore des pays, maintenant on est évidemment dans une profonde phase de décolonisation, mais pendant très longtemps c'était un peu tabou. Justement, je fais écouter aux auditeurs un extrait de votre émission où vous vous emparez de ce problème. Alors c'est un sujet ultra complexe, je vais d'abord prendre une précaution oratoire, je préfère la prendre, pour moi elle est importante. Je suis blanc et je dois faire donc très attention à ce que je vais dire, parce que je ne pourrai jamais ressentir ce que peut ressentir quelqu'un quand il se sent insulté par la statue de Léopold II, par exemple. Voilà, parce qu'ici en Belgique, on a un gros débat autour de Léopold II. C'est un débat qui existe depuis longtemps, on n'a pas réglé, un peu comme vous je suppose, toute une question de choses liées au colonialisme, à toutes ces questions-là. C'est l'un de vos chroniqueurs, Guillaume Durand, et vous êtes installé à ce moment-là au musée du design de Bruxelles, et évidemment, en même temps, vous êtes regardé à Kinshasa. Donc, quand vous vous posez la question de faut-il déboulonner les statues, les statues et la statuaire, c'est une forme d'art un peu à part, certes, parce qu'elle a sa place dans l'espace public. Léopold II, c'est une caricature, vraiment, parce que c'est le violent qui a l'impression que le Congo lui appartient et qui envoie ce géomètre. C'est ce que raconte le roman de ce jeune homme qui envoie ce géomètre, au fond, définir les limites de sa propriété. Alors, le livre est... Je ne veux pas parler de littérature sur un sujet de fond, mais le livre, il est extraordinaire parce qu'on voit à la fois Verlaine, Baudelaire et, en même temps, un bourreau chinois qui découpe les gens autour de ce géomètre au Congo. Il est sur-violent, donc il montre bien ce que fut cette réalité-là. Mais nous devons introduire dans tout ce que nous faisons, en étant des militants de la francophonie, la fameuse complexité dont je vous parlais tout à l'heure à propos, justement, des adolescents, de la nudité. On ne peut pas répondre avec un grand A, un grand B ou un grand Z à toutes les questions. Et il faut écouter les autres. Et c'est ça, le charme de TV5Monde. C'est que, par exemple, sur beaucoup de questions, et vous l'évoquiez tout à l'heure, les Québécois ou les Belges ou les Suisses ou les Africains, ils ont une vision totalement différente de la réalité qui est celle que nous avons ici à France Inter ou ailleurs, à Radio Classique, que j'aime passionnément et qui n'est pas une activité accessoire, comme vous le disiez tout à l'heure, mais que j'aime passionnément. Ils ont une vision radicalement différente. Et Sylvestre, tout à l'heure, l'expliquait bien. Ça pose aussi, par exemple... Ils sont dans un pays qui est quand même... qui est un pays où l'affrontement des langues existe, puisqu'il y a les francophones et les autres en Belgique. Donc ils vivent avec ça toute la journée. Donc c'est une complexité qu'il faut intégrer. Et parmi les débats qui ont surgi dans la sphère culturelle aujourd'hui, il y a aussi toutes les questions de l'appropriation culturelle. Et quand on est TV5Monde et qu'on se promène dans les musées du monde entier, qu'on s'adresse, justement... Je vais vous raconter une histoire. Un jour, on a été à Montréal l'année dernière. Et donc je venais de New York. On est passé par Montréal. Il y a eu une sorte de tempête. Et donc on devait tourner dans un musée à Montréal. Et on a été accueillis à l'aéroport par des archéologues qui nous ont emmenés dans un musée magnifique, transparent. Et donc nous étions les Français, même si nous étions accompagnés par les Belges et les autres. Et ils nous ont emmenés dans un musée où il y avait un sol qui était transparent. Et ils nous ont dit « Regardez là ! » Puisque c'était l'occasion d'évoquer, évidemment, Cartier, Duplex et les gens qui ont dit « Non ! » Ce sont des archéologues québécois, blancs, qui sont venus nous montrer, avant le tournage de l'émission, pour qu'on le comprenne bien, qu'avant que nous n'arrivions, donc là-bas, sur place, pour en gros coloniser et se battre avec les Anglais sur ce qui est devenu aujourd'hui le Canada et le Québec, il y avait les autres. Donc ils sont venus nous chercher à la sortie de l'avion. C'est là où il y a une énorme différence entre la culture anglo-saxonne et l'autre. Ils sont venus nous chercher à la sortie de l'avion et ils nous ont montré ce qu'avait été la réalité avant que Duplex et Cartier n'arrivent. Et quand vous avez ce petit geste, ce petit voyage, il faisait froid là-bas, vous commencez par comprendre qu'effectivement, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, la complexité du monde est devenue la réalité d'aujourd'hui. Vous faites partie d'une génération, Guillaume Durand, qui a grandi. Vous êtes hyper, hyper vieux et vous avez grandi avec une forme d'art qui s'est battue pour sortir des musées. Pour sortir des musées de mille et une façons. C'est exactement l'art qui est contemporain en réalité de votre génération. Et vous, avec votre émission, vous y retournez dans ces institutions. Parce que personne n'y va. Je ne parle pas des spectateurs ou des gens qui y vont. Le Louvre est évidemment rempli. Vous parlez des médias. Mais les médias, ils vont très très peu. Et c'est dommage. D'ailleurs, il ne s'agit pas de dénoncer les camarades. Donc on y va le plus souvent possible. Par exemple, on a été au Bardo, à Tunis, juste après les attentats pour montrer qu'une certaine forme de radicalisation était une tragédie pour un pays, en l'occurrence la Tunisie, qui est un pays qui est à la fois un pays arabe, un pays musulman, mais aussi un pays qui pratique la francophonie. Donc c'était hyper émouvant de se promener dans le Bardo et de voir les traces de Bâle qui nous avaient précédés quelques semaines avant dans les vitrines et qui n'ont pas été effacées pour montrer justement ce qu'avait été la Tunisie, la transition. Vous l'avez dit et vous l'avez redit, paradoxalement, l'art visuel n'a pas trouvé sa place à l'écran. Je dis paradoxalement, parce qu'il est visuel précisément. Est-ce qu'il en a encore besoin ? Est-ce que les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, par exemple, ne sont pas devenus une espèce de vitrine planétaire, planétaire de la création plastique tout autour du monde ? Il y aura toujours une énorme barrière. Par exemple, là, je vais tourner tout à l'heure en vous quittant à la Fondation Vuitton pour une exposition autour de Cindy Sherman, mais pour parler de francophonie, ce sera le contexte, Cindy Sherman. Mais ça, on est dans la photo. Mais si vous regardez, par exemple, le déjeuner sur l'herbe de Manet, vous ne verrez jamais le sentiment de la réalité du tableau sur une photo aussi grande soit-elle que quand vous êtes face au tableau. Vous n'avez pas la matière, vous n'avez pas exactement le sens de la perspective, vous ne voyez pas cette main bizarre qui passe derrière les fesses de celle qui joue justement cette femme, enfin qui joue, qui est le modèle Victorine Meurand qui joue justement cette femme qui va révolutionner l'histoire de l'art. La fameuse complexité qui est le fondement de la culture, elle disparaît totalement dans les images qui sont réimprimées définitivement, définitivement, définitivement. Alors, il y a des gens qui ont joué de ça, Warhol par exemple, et qui ont montré cette espèce de fausse fiction par le biais de la sérigraphie et qui en ont fait une œuvre de se dire que finalement on pouvait faire un dollar, on pouvait être un portrait comme Philippe IV d'Espagne ou par Velázquez. C'était un jeu qui a été le jeu de la modernité, mais ce jeu il a eu une limite et la reproduction éternelle de photos pour donner l'impression qu'on est confronté à la réalité est une erreur évidemment tragique. Vous êtes le dernier à dire culture. Moi je préfère les artistes. Les autres disent pop culture. Moi je préfère dire artiste que culture ou pop culture. Je pense que j'ai... C'est quoi la pop culture ? On n'en peut plus de ce mot pop culture. C'est-à-dire que si vous voulez le grand problème c'est le mélange entre le divertissement et la culture. C'est-à-dire c'est le mélange entre Walt Disney et Samuel Beckett. Moi j'adore Walt Disney. J'ai regardé toute mon enfance Tom et Jerry. Alors ça c'est pas Walt Disney parce que j'adore Tom et Jerry et en même temps j'ai eu un certain amour de la littérature qu'on peut considérer comme exigeante. Par exemple je me passionne actuellement pour la polémique qui existe auprès du président de la République pour savoir s'il faut emmener Rimbaud et Verlaine au Panthéon. Donc il ne faut pas tout confondre. Mais en même temps... Ce qui est intéressant c'est que qui dit pop culture dit culture précisément mondialisée. Évidemment ça va avec la naissance des médias de masse et avec la mondialisation de la culture. Vous qui présentez une émission culturelle mondialisée vous choisissez de parler d'artistes qui sont très différents et radicalement à côté de ces phénomènes industrialisés de la culture. Mais au début ce qui était positif dans la pop culture c'était cette idée qu'elle était populaire et qu'il ne s'agissait pas de réserver la culture à une élite. Donc tout le monde était pour. Et après on s'est rendu compte que la pop culture c'était l'Amérique. C'est-à-dire que je résume et c'est pour ça que j'ai choisi un dessin Disney. Et du coup ce qui devait être une liberté est devenue un enfermement. C'est-à-dire que c'est Beyoncé tous les matins. En Beyoncé tous les matins il y en aura le bol. Je préfère Stromae puisqu'on parle justement de culture francophone. Stromae est un personnage extraordinaire et qui est l'emblème vraiment de ce qu'on peut considérer comme étant la culture francophone. C'est que le type a un talent monstrueux explose fait le tour du monde et puis disparaît. Merci Guillaume Durand. Il explose il fait le tour du monde et il disparaît. Salut et à bientôt sur TV5Monde. Je rappelle que l'émission s'appelle 300 millions de critiques et qu'en fonction de là où vous êtes sur la planète elle est diffusée à des horaires très différents.